Chers amis comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 21149, le set Lego Minecraft, la Big Fig d'Alex. Alors on commence avec donc le set 21149 puisque vous vous en doutez il y aura le set 21148 qui va sortir et qui va suivre derrière cette vidéo. On commence donc avec Alex qui est fourni avec un petit poulet qui est juste là. Je disais donc qu'Alex est fourni avec un petit poulet et on va espérer qu'il ne se casse pas la figure cette fois-ci. On va simplement regarder la boîte en quelques instants avec pour la face avant la grosse figurine d'Alex donc en train de marcher avec son petit poulet et son épée en diamant. On a en bas le logo Big Fig série 1 et on sait qu'on aura donc Alex Steve et un petit squelette avec un casque. Ici on a le visage d'Alex en 1x1, au dos bien évidemment une figurine complète avec quelques fonctionnalités donc de jeu et des éléments que l'on retrouve à l'intérieur de la boîte. On commence notre review avec le poulet et le poulet on l'aura eu sous trois designs différents entre le poulet géant du poulailler et le poulet version minifig du set du même nom d'ailleurs. Et bien cette fois-ci on aura un poulet intermédiaire qui ressemble bien plus à la minifig que je n'aurais pu le penser. Il est très joli, le bec, les yeux, la petite collerette sous le bec. Donc voilà la tête est amovible, elle peut se baisser et se lever puisqu'il ne pourra pas faire grand chose d'autre. Les pattes sont fixes tout comme les ailes mais bon voilà on reconnaît bien le chicken de Minecraft et ça c'est intéressant. De l'autre côté nous avons Alex. Alors Alex je vais lui enlever son socle pour que l'on puisse voir que ses jambes bougent comme ceci. Voilà Alex est fluide, elle bouge de partout d'ailleurs, sa tête est amovible, ses bras sont amovibles. Et il y a une fonctionnalité de jeu donc avec Alex. Si vous appuyez sur le petit bouton qui est là, vous pouvez lui faire donner des coups d'épée. Voilà Alex peut donc donner des coups d'épée et même parfois tuer son poulet comme ceci. C'était rapide. Vous pouvez asseoir votre figurine comme ceci, la laisser un petit peu bader peut-être sur le meurtre de son poulet qu'elle a gentiment achevé. Alors fait intéressant et notable, il y a une possibilité d'insérer un autre objet dans la main d'Alex. Puisque vous avez une petite insertion ici. Voilà pas grand chose à dire de plus sur ces big figs. Elles sont ressemblantes au personnage du set. On a une tête carrée comme d'habitude avec les yeux, la bouche et les cheveux. Quelques petits détails sur le t-shirt mais pas grand chose de plus. C'est seulement la natte d'Alex qui tombe, c'est ça ce petit trèvre orange. Mais voilà pas de dessin, peut-être une pièce sérigraphiée aurait été appréciable. Mais bon c'est comme ça. Elle est fournie donc avec un socle pour pouvoir rester droite et donc se mettre dans votre décor. Et le petit poulet viendra se placer à côté d'elle. Alors j'ai oublié de vous le dire en début de vidéo mais le set 21149 il est sorti en janvier 2019. Il a donc un an tout pile et il coûtait à l'origine 14,99€. Vous pouvez toujours le trouver un petit peu moins cher sur Avenue de la Brique. Il fait 160 pièces donc voilà c'est un rapport assez banal on va dire assez moyen. Du coup voilà petit avis sur ce set. Je suis mi-fig mi-raisin comme on dit. J'aime bien l'idée d'avoir une big fig. Un peu déçu sur le fait qu'il nous manque quelques détails. Je trouve que j'aurais aimé avoir un petit peu de pièces sérigraphiées au moins plus que celles du visage. Le poulet par contre fait le taf et bon ça nous donne pas mal d'éléments, de décors. Parce que c'est pas jouable ce genre de mini figurines. Enfin c'est pas jouable avec les autres figurines du monde Lego. Donc voilà mais c'est toujours sympa à avoir sur une étagère pour un petit côté un peu geek. Pour un petit côté un peu Minecraftien. J'espère que cette review vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Et à me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. Voilà je vous laisse je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne matinée, une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz